La jeune comédienne de 31 ans va s'installer très prochainement avec son amoureux Charlie McDowley, par conséquent, elle ne comptait pas garder sa vaste propriété de Beverly Hills, en Californie. Elle l'a vendue une belle somme. A lire aussi comme le rapporte le New York Post. Suite à l'annonce publiée par le site immobilier Realtor.com, Lily Collins a vendu très rapidement sa maison pour 13,5 millions de dollars alors qu'elle en avait fait l'achat en 2016 pour seulement 12,5 millions. Elle empoche donc au passage une jolie pluie-value sur son bien. La demeure comprend notamment quatre chambres à coucher, une bibliothèque, un espace-bar ou encore cinq salles de bain. Il s'agit d'une maison de plein pied, construite en 1954, rénovée en 1970 et agrandie en 1985, possédant une superficie d'environ 465 mètres carrés. L'extérieur de la maison, protégé de grandes grilles en fer et à l'abri des regards grâce à une flopée d'arbres, possède une cour en briques rouges pour garer voiture et moto dans laquelle flotte carrément un drapeau américain sur un poteau, un terrain de tennis ou encore une piscine. La maison de Lily Collins, fille du célèbre chanteur Phil Collins, a été imaginée par l'architecte John L. Guynhoul, créateur du style Hollywood Regency. Elle s'est vendue. Un jour après sa mise sur le marché à en croire Realtor, Lily Collins traverse une belle période entre ses fiançailles, cette vente incroyable et sa nomination au Golden Globe. En effet, l'actrice sera ce dimanche 28 février 2021 si elle remporte une statuette de la meilleure actrice dans une série musicale ou comique pour Émilie in Paris. Série 2 chez Netflix a récemment renouvelé pour une deuxième saison. Let's block ADS. Why?